Je suis le journaliste et le militant de l'Union Nationale, les sympathisants et les citoyens d'abonnés qui sont dans cette salle. Je vais ouvrir le propos qui va introduire cette conférence de presse. A la suite, bien sûr, de l'arrestation en littraire, dont j'ai été l'objet hier et moi avec certains autres compatriotes. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est avec un cœur merveilleux et une vie débafouée. Projeter cette conférence de presse au lendemain de mon arrestation, qui a duré trois heures à la brigade anticriminelle située dans les locaux du commissariat central de Libreville. Les faits se déroulent au niveau du carcours Stépho. En empruntant la ruelle de Damaste pour aller rendre visite à l'un de nos hommes, en empruntant la ruelle qui mène à la Est-ce que j'ai de la Pérée, à bord d'un autre véhicule de marque de l'état, Yaris, conduit par mon jeune frère dénommé Tomby. J'ai été interpellé par un véhicule Mazda, sans immatriculation, avec le rouleur bleu, avec quatre individus à bord et lourdement armés. Évidemment, nous nous sommes arrêtés. Ces derniers nous ont exigé de présenter les pièces afférentes au véhicule. En ce moment, j'ai bien voulu connaître l'identité de ces individus qui, eux déjà, étaient dans une voiture sans immatriculation, ça veut dire sans identité. Quels sont ces individus qui sont dans une voiture pareille et qui me demandent à moi de présenter les pièces afférentes à notre véhicule ? Aussi, m'ont-ils répondu qu'ils sont de la police judiciaire. Je dois reconnaître qu'ils m'ont présenté des badges. Évidemment, l'informatique étant très avancée, n'importe qui peut se faire un badge. Bon, j'ai pris hâte. Par la suite, ils m'ont demandé de les suivre. Mais environ 100 mètres après, ils sont venus me sortir de mon véhicule. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils nous arrêtent, je demande, leur dièse me présente cette espèce de petit carnet. Et par la suite, je demande l'ordre de mission parce que, généralement, le contrôle se passe sur la voie principale. Lorsque c'est une voie de dérivation, il faut un ordre de mission ou quelque chose de spécifique qui vous donne le droit de pouvoir travailler en ces lieux. Évidemment, ils n'avaient rien sur nous. C'est comme ça qu'ils m'ont demandé de fouiller la voiture. J'ai bien voulu fouiller la voiture. Ils ont fouillé la voiture dans tous les recoins. Dans tous les recoins. L'arrière, l'avance, le bel éro, ils ont tout ramassé. Il n'y avait rien. D'ailleurs, je n'avais rien à cacher. Et l'un de mes petits frères et l'une de mes chimies, ils emmènent une chimie, une petite serviette. Et là, ils m'ont dit, il faut que nous arrivions à laisser qui est dans ce document. Tu dois nous montrer quel document. J'ai dit, est-ce que c'est un nouvel exercice de contrôle ? À ce niveau, ils m'ont dit, on n'en a rien à foutre, tu nous montes un document. Je lui ai dit, non, c'est un document que tu as souviens. Il dit, non, 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 on n'en a rien à foutre, tu le donnes. Et par la suite, évidemment, j'ai présenté le document. C'est le même, mon document. Et ils m'ont demandé de monter à bord de mon véhicule et de l'étude. 100 mètres après, après qu'on ait démarré ensemble, moi, devant, un peu derrière, on s'est arrêté. Ils sont venus me sortir de force de mon véhicule. Ils sont venus me sortir de force de mon véhicule, 100 mètres après, pour me dire, d'abord, toi, tu ne restes plus dans ce véhicule, tu viens monter avec nous. Je lui mets, je vais venir monter avec vous. Par rapport à quoi ? Quel est le délit ? Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt ? Ou bien un mandat d'amener ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 on n'en a rien à foutre. Je ne me dis pas. Où ils m'ont brutalisé ? Ils m'ont menotté ? Et ils m'ont amené dans leur véhicule. Ils m'ont amené dans le leur. Évidemment, ils ne comprennent rien à toute cette brutalité. Et je leur ai demandé les mobiles de mon arrestation, soit par la présentation d'un mandat d'arrêt, comme je le disais tantôt, ou une pièce logistifiant. Ce qu'ils n'ont pas pu faire. Malgré ces manquements, je me suis toutefois exécuté. Après la présentation, évidemment, des pièces de la voiture, contre toute attente, la voiture a été fouillée et n'ayant rien trouvé, nous avons continué jusqu'à leur direction. Arrivé à leur direction, évidemment, avec mes jeunes cadets qui nous suivaient après, ils ont demandé, arrivé à leur direction, ils m'ont entraîné dans leur loco, interdisant aux petits frères qui m'ont accompagné et accédé. À peine à l'intérieur, l'un a reçu un coup de fil et ça, c'est devant moi. Et il a répondu oui, oui, j'ai le gombo. Qu'est-ce qu'il appelait le gombo ? Est-ce que c'est moi ? Je n'ai fait que constater à cette période-là que donc, j'étais l'objet d'une machination très forte. Après cette conversation téléphonique de cet agent, sans vouloir me dire pourquoi j'ai été arrêté emmené dans leur loco ? Ils m'ont fait subir un traitement humiliant parce qu'ils m'ont déshabillé, ils m'ont déshabillé systématiquement et ils m'ont fait asseoir à même le sol. Moi, en caleçon, j'étais là, je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Et c'est un certain moment précis, puisque j'étais déjà déshabillé, assis en caleçon, torsuit, qu'ils ont demandé à mes petits frères qui étaient à l'extérieur, à eux, à leur tour, de venir, de venir me rejoindre. Lorsqu'ils sont arrivés dans la salle où j'étais, ils ont subi le même sort. Ils ont été déshabillés et on leur a demandé de rester assis à même le sol. Et nous sommes restés durant trois heures là, torses nues, déshabillés, assis à même le sol, mes petits frères et moi. C'était vraiment humiliant. À la limite, c'est un choc pour moi. Dans les conditions, tout le monde peut imaginer les conditions de nos commissariats ou de nos critères, des conditions très excécrales. Et tout ça là, bardé d'injures, d'injures les plus humiliantes et des menaces de mort sans motif ni explication. Puis j'ai été surpris de voir un commandant qui est venu me chercher et il m'a demandé de venir à son bureau pour m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que moi, je ne comprenais rien qu'heure et qu'il appelle ses agents pour me lui expliquer et lui donner les raisons pour lesquelles ils m'ont amené là. lui aussi a regardé et il a dit mais il n'y a pas de problème, moi je ne vois pas de problème, pourquoi on va t'emmener jusque là ? Il a même dû appeler les agents pour lui mais quelle est cette brutalité, quelle est cette affaire, pourquoi vous avez traité ce monsieur là comme ça ? A la suite de cela, il m'a demandé d'aller m'habiller et de pouvoir rentrer chez moi. Mais je dois dire, je dois signaler que ici que lorsque les agents de la région commençaient à me brutaliser au niveau de la S.D.F.O. lorsqu'ils ont commencé à me brutaliser et fouillés dans mes affaires personnelles comme la chemise, ils avaient comme dit à dépasser le cadre de leur travail, ça a été avec les pièces de voiture, les identités, le cadre de ma petite chemise, de ma pochette. Lorsqu'ils m'ont demandé, je leur ai dit non, écoutez, je suis un responsable, je vais appeler au ministère de l'Intérieur si le ministre